Qu'est-il faire barrage au Rassemblement National ? Ce matin en Gironde, après le désistement du candidat macroniste, ses électeurs y sont plutôt favorables. Moi je suis pour le désistement, que ça se passe des deux côtés, pour respecter effectivement et pour faire barrage au RN, absolument. Les consignes c'est une autre chose, ce que font les électeurs après ça en est une autre. Mais pour d'autres, difficile de se décider quand il faut choisir entre un candidat RN et un candidat de la France Insoumise. Moi ça me paraît très compliqué, en tout cas pour moi, pour mes propres convictions, de voter ou pour LFI ou pour le RN. Depuis hier, les désistements s'enchaînent. La ministre Dominique Faure faisait de la résistance, mais elle vient de se retirer en Haute-Garonne. C'est une décision collective, à la demande du président de la République, à la demande du Premier ministre, parce que nationalement, aujourd'hui il y a des enjeux, notre pays est dans un contexte tel qu'il est important de jouer collectif. Au sein du gouvernement, d'autres se sont déjà retirés. La secrétaire d'Etat Sabrina Agresti-Roubache et les ministres Marie Guevnou et Fadila Khatabi. Au total, pour l'instant, 200 candidats se sont désistés. Résultat, à cette heure-ci, il n'y aurait plus que 106 triangulaires contre 306 annoncés dimanche soir. Mais ce matin, Gabriel Attal se voit reprocher un manque de clarté par ce jeune homme. Face à ce front républicain qui se constitue, Marine Le Pen dénonce une contradiction. Venir dire, comme le fait le président de la République, que la NUPES2, c'est l'antiparlementarisme, l'antisémitisme, le communautarisme, il y a 15 jours, pour aujourd'hui, 15 jours plus tard, venir appeler à voter massivement pour eux, ça n'a aucun sens. Les candidats ont jusqu'à ce soir 18h pour se déclarer en préfecture.